Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier les ondes électromagnétiques dans le vide. Donc, je vous rappelle lors du dernier cours, on avait montré à partir des équations de Maxwell, l'équation d'Alembert qui était valable pour le champ électrique comme pour le champ magnétique. Et je vous avais dit à ce moment-là que cette équation était une équation d'ondes dont les solutions étaient des ondes se propageant à la vitesse de la lumière C. On va rentrer là-dedans un petit peu plus en détail. Pour commencer, on va regarder ce qui se passe lorsqu'on est en une dimension, c'est-à-dire dans une situation où on n'a qu'une seule dimension d'espace, qu'on va appeler X, et donc notre équation d'Alembert se simplifie puisque de la placer un devient juste la dérive des secondes par rapport à X. Dans ce cas-là, on peut montrer que les solutions sont de la forme F de X.CT, c'est-à-dire une onde sur le balan vers les X positifs, plus G de X plus CT, c'est-à-dire une onde sur le balan vers les X négatives. Alors ici, les F et G peuvent à priori être vectoriels si on parle d'une équation d'Alembert sur E. Mais là, on va pouvoir démontrer ça de façon assez générale, avec un A qui peut être à priori scalaire, mais qui pourrait aussi être vectoriel. Alors, juste une petite chose avant de commencer cette démonstration. Cette démonstration est un poil technique et limite programme, donc si vous avez déjà du mal à comprendre le reste, ce n'est pas le plus urgent à comprendre. Alors, pour montrer la propriété, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de variable. On va passer des variables X, T aux variables U, V, où U et V sont les arguments des fonctions F et G. Donc du coup, il va falloir passer des dérivés partiels par rapport à X et T aux dérivés partiels par rapport à U et V. Donc là, ici, quand j'exprime des dérivés partiels par rapport à X, c'est sous-entendu à T constant, et quand j'exprime par rapport à T, c'est sous-entendu à X constant. Pareil, quand j'ai utilisé les variables U et V, quand je ferai une dérivée partielle par rapport à U, ce sera à V constant, et une dérivée partielle par rapport à V, ce sera à U constant. Alors, pour passer d'un set de variables à l'autre, je pense que le plus rigoureux, en fait, c'est de passer par les différentiels. Surtout que vous n'avez pas du tout l'habitude de faire ce genre de manip, donc je pense que ce sera en fait le plus simple pour être sûr de ce qu'on fait. Donc, on va étudier DA qui peut s'exprimer en fonction de DU et DV à l'aide des dérivés partiels par rapport à U et par rapport à V. Donc ça, c'est une expression qui est en fait une tautologie, qui est une définition des dérivés partiels. et on va exprimer DU en fonction de DX et DT pour se ramener aux dérivés partiels par rapport à X et T. Donc le DU, il vaut DX moins CDT et le DV, il vaut DX plus CDT. Et donc là, on voit qu'on a exprimé DA en fonction de DX et DT et donc les coefficients qui vont être devant DX et devant DT correspondront aux dérivés partiels par rapport à X et par rapport à T. Donc on va obtenir la dérivée partielle par rapport à X qui va avoir la dérivée partielle par rapport à U plus la dérivée partielle par rapport à V puisque c'est les deux coefficients qui sont devant DX et la dérivée partielle par rapport à T qui va être égale à CD rond A sur D rond V moins CD rond A sur D rond U puisque là, ce sont les coefficients qui sont devant DT. Donc là, on voit comment passer la dérivée par rapport à X et T à la dérivée par rapport à U et V. Donc on peut faire la même chose pour obtenir la dérivée seconde et du coup, la dérivée seconde par rapport à X il suffit d'appliquer la dérivée par rapport à X à l'expression précédente et donc on obtient l'expression suivante où la dérivée seconde de A par rapport à X est égale à la dérivée seconde de A par rapport à U plus un terme croisé qui correspond à la dérivée seconde de A par rapport à U et à V alors là, il faut que je rajoute un petit détail puisque le théorème de Schwartz que vous verrez en maths plus tard dans l'année indique que la dérivée seconde par rapport à U puis V est égale à la dérivée seconde par rapport à V puis U donc en fait, peu importe l'ordre dans lequel on va faire les dérivées pour les fonctions à deux variables on va arriver au même résultat alors mathématiquement, il y a des conditions en particulier des conditions de continuité des dérivées secondes pour que ça marche mais effectivement, on va être en général dans ce cas-là en physique et le troisième terme va être la dérivée seconde de A par rapport à V on peut évidemment appliquer la même chose pour la dérivée seconde par rapport à T et on tient une relation assez similaire donc avec un C carré et quand on injecte tout ça dans l'équation de D'Alembert on voit qu'effectivement on a 4 dérivées secondes de A par rapport à U et V qui est égale à 0 donc ça, ça veut dire que si on intègre par rapport à U on obtient une constante par rapport à U soit une fonction de V donc la dérivée de A par rapport à V est une fonction de V que je vais appeler F de V et en fait, ce F de V ça sera la dérivée d'une fonction f de V qu'on obtient quand on intègre par rapport à V sauf que quand on intègre par rapport à V il faut qu'on rajoute une constante G2 c'est une constante par rapport à V donc c'est une fonction de U et donc du coup on obtient que notre A s'exprime F de V plus G de U ce qui démontre la propriété donc je rappelle ici que F et G vont être vectoriels si effectivement on a une équation de D'Alembert sur des vecteurs comme E et V ok donc là, on a montré que dans le cas unidimensionnel on obtient bien une superposition de deux ondes progressives alors dans deux directions différentes bon, le problème c'est que nos champs électriques et magnétiques ils se situent dans un environnement qui est tridimensionnel et donc dans cet environnement les ondes peuvent prendre des formes bien plus variées et donc on va peut-être commencer par essayer de définir des classes d'ondes qu'on va pouvoir étudier et en particulier on va définir des ondes planes progressives monochromatiques qui vont être les ondes qu'on va étudier le plus couramment on va comprendre pourquoi après alors, donc les définitions sont les suivantes tout d'abord une onde plane donc une onde plane en fait c'est une onde qui est quasiment unidimensionnelle puisque en fait elle ne varie que selon une direction qui est la direction U qui j'ai dessinée sur le schéma et donc là sur le schéma en fait j'ai représenté des plans orthogonaux à U et donc sur chacun de ces plans votre onde va prendre une valeur distincte et évidemment elle prend une valeur qui dépend du plan et la valeur que prend l'onde va aussi dépendre forcément du temps mais du coup ici votre onde va être en fait une quasi-onde unidimensionnelle donc dans le cas effectivement où U est égal à Ux on obtient une onde qui ne dépend que de x et de t et donc en fait du coup dans ce cas là on peut réappliquer ce qu'on a vu précédemment sur les ondes unidimensionnelles ok deuxième définition une onde progressive donc une onde qui est progressive dans une direction qu'on va appeler x donc ça ici on a a priori toujours le choix de nommer la direction donc elle va pouvoir s'écrire f de x moins ct donc là le f de x moins ct on retrouve l'onde progressive unidimensionnelle sauf que en trois dimensions on peut a priori moduler cette onde progressive dans les autres directions mais par contre on n'a aucune propagation dans les autres directions c'est à dire que on va multiplier le f de x moins ct qui correspond à une propagation de l'onde par quelque chose qui est un g de y z qui est une modulation dans les autres directions par exemple on pourrait dire bon voilà le g de y z il est nul au-delà d'une certaine zone donc du coup notre onde serait canalisée par exemple donc on aura l'occasion de voir quelques exemples d'ondes progressives alors bien évidemment ces deux propriétés peuvent se combiner et si on les combine on obtient effectivement une onde plane progressive avec un g de y z qui est une constante puisque effectivement là ici sur les plans orthogonaux à ux notre onde ne varie pas donc ça crée un g constant on peut aussi définir des ondes planes progressives pour une direction quelconque si vraiment on n'a pas envie de la nommer et donc dans ce cas là on aurait le x qui deviendrait un om scalaire u ou un r scalaire u alors on peut parfois l'appeler vecteur r moins cd donc troisième propriété qui est intéressante les ondes monochromatiques donc une onde monochromatique a priori ça correspond à une onde qui est sinusoïdale de même pulsation en tout point de l'espace alors par contre on a dit de même pulsation on n'a pas dit de même amplitude on n'a pas dit de même phase donc a priori une onde une onde monochromatique elle peut parfaitement osciller beaucoup plus un endroit qu'un autre et des endroits peuvent osciller avec des phases différentes il n'y a aucun souci alors par contre si on combine les trois propriétés on va obtenir une onde plane progressive monochromatique et donc là ici le f de x moins ct va devenir une sinusoïde et donc on va obtenir une onde de la forme a cosinus de k scalaire om moins omega t plus phi donc le vecteur k c'est un vecteur d'onde donc vous avez très certainement déjà rencontré ça en première année et donc ce vecteur d'onde il vaut omega sur c fois u ou u est la direction de propagation donc vous pouvez facilement vérifier que si on prend comme fonction comme fonction f un cosinus on obtient forcément quelque chose de cette forme là et donc évidemment là on a fait des définitions pour une onde scalaire si on a une onde vectorielle on va parler d'oppm donc d'onde plate poissie monochromatique si toutes ces composantes sont des ondes plate poissie monochromatique et de même vecteur k on n'impose pas une même phase et on impose un même vecteur k et donc une même pulsation alors un petit rappel avant de continuer donc ces ondes électromagnétiques en pratique on va avoir des propriétés qui vont très largement variées avec leur longueur d'onde donc en particulier plus on a des grandes longueurs d'onde donc des faibles fréquences plus l'aspect électrique va être important et moins l'aspect corpusculaire va être dominant donc en particulier si on a des ondes de faibles fréquences on va dire de fréquences jusqu'aux gigahertz à peu près on va parler d'ondes radio et donc ces ondes radio elles vont être contrôlées essentiellement via des circuits électriques c'est à dire lorsqu'on va générer des courants qui vont avoir une certaine fréquence on va émettre avec des ondes électromagnétiques qui vont avoir cette même fréquence et donc effectivement c'est comme ça qu'on fait toutes les télécommunications que vous connaissez au contraire lorsqu'on va être à très haute fréquence on va à ce moment là avoir l'aspect corpusculaire des ondes électromagnétiques qui va être dominant et donc effectivement il faudra regarder à quelle énergie va être associée à un photon pour savoir à quel phénomène vont être associées ces ondes donc typiquement les catégories d'ondes les plus énergétiques qui vont être les ondes gamma vont avoir des énergies qui vont être associées à des réactions nucléaires des photons X vont avoir des énergies qui vont être associées à l'excitation des électrons qui sont fortement liés à des atomes donc des couches profondes des atomes le visible les ce qui l'entoure donc les ultraviolets et les infaroules vont essentiellement être liés à de la chimie c'est à dire à des réarrangements électroniques ou éventuellement à des excitations des électrons de valence donc du coup effectivement c'est pour ça que cette lumière la lumière visible va pouvoir relativement facilement déclencher des réactions chimiques et donc effectivement plus on diminue la fréquence et plus on augmente la longueur d'onde plus on va diminuer en énergie donc on va ensuite avoir de l'infrarouge donc de l'infrarouge on va essentiellement avoir des choses qui vont être associées à des vibrations des molécules et finalement la jonction avec les ondes radio se fait au niveau des micro-ondes donc des micro-ondes qu'on peut arriver à atteindre mais difficilement de chaque côté soit par une approche corpusculaire et là il faut effectivement avoir des toutes petites variations d'énergie soit par une approche électrique mais à ce moment là il faut arriver à contrôler un champ électrique qui varie extrêmement rapidement et c'est pas du tout évident donc voilà donc là ici je vous ai rappelé un petit peu tout le tableau des ondes électromagnétiques donc normalement c'est quelque chose que vous savez déjà depuis la SUP mais voilà n'hésitez pas à me reposer les questions si jamais ce n'est pas vrai ok alors regardons maintenant quelques propriétés de ces ondes pleines progressives monochromatiques alors la première propriété c'est qu'en fait c'est une base de l'ensemble des solutions de l'équation de d'Alembert alors c'est une propriété que je ne vais pas vous démontrer là ça dépasserait largement le cadre de ce cours mais c'est un petit peu les mêmes raisons que pour la transformée de Fourier c'est à dire là ici quand on regarde les solutions sinusoïdales en RSF c'est parce que ces solutions sinusoïdales sont une base de l'ensemble des solutions on peut construire n'importe quelle solution à partir de solutions sinusoïdales donc là en fait ces OPPM vont jouer exactement le même rôle que les solutions sinusoïdales en régime sinusoïdale forcé et on va avoir des outils assez similaires pour les étudier puisque effectivement on va pouvoir passer en complexe la petite difficulté par rapport au régime sinusoïdal dont on a l'habitude c'est que là il y a deux possibilités pour passer en notation complexe soit on va considérer que c'est le temps qui a la prééminence donc c'est ce que j'ai appelé la notation temps soit on va considérer que c'est le casque à l'air web qui a la prééminence qu'on va appeler convention à l'espace dans le premier cas on va poser un exponentiel I ωt moins ksc r plus phi et la convention à l'espace c'est en fait le complexe conjugué de la première donc là c'est exponentiel I ksc r moins ωt moins phi donc dans les deux cas le A réel correspond à la partie réelle du A complexe donc en fait dans les deux cas on va retomber sur nos pattes par contre il faut évidemment pas mélanger les deux conventions donc c'est à dire que soit on se place dans une convention soit on se place dans une autre et il faudra impérativement le préciser à un moment dans votre copie si le lancer ne vous l'impose pas donc en électromagnétisme on va plus avoir tendance à prendre une convention une convention temps donc c'est celle que j'utiliserai dans le reste du cours mais il faut savoir qu'on peut parfaitement prendre une convention espace et il y a d'autres domaines comme la physique quantique où la convention espace sera même obligatoire on aura l'occasion de le revoir donc c'est pour ça que je vous présente les deux cas première chose il y a une dérivée par rapport au temps c'est finalement en convention temps exactement comme pour le RSF en électronique donc on multiplie A par Ioméga donc une dérivée par rapport au temps c'est équivalent à une multiplication par Ioméga en convention espace on change de signe c'est équivalent à une multiplication par moins Ioméga alors la différence par contre avec le cas électrocynétique c'est que là on peut aussi dériver par rapport aux variables d'espace donc qui seront a priori x, y et z donc pour ça effectivement c'est des variables qui vont intervenir dans le produit cascadère R qu'on peut réécrire kxx plus kyy plus kzz donc du coup quand on va dériver par rapport à x il va y avoir dans le cas de la convention temps un terme moins ikx qui va sortir puisque c'est ce qui va y être devant le x dans l'exponentiel évidemment dans la convention espace ça sera plus ikx et si on dérive par rapport à y ça va être pareil ça va être moins iky ou plus iky sur la convention quand on dérive par rapport à z ça va être moins ikz ou plus ikz selon la convention qui va sortir ce qui du coup nous permet de dire que le nabla va simplement être égal à moins ikx ex moins iky ey moins ikz ez en convention temps soit moins i vecteur k et en convention espace plus i vecteur k donc du coup notre divergence nabla scalaire a devient moins ik scalaire a ou plus ik scalaire a notre relationnel nabla scalaire a devient moins ik vecteur a ou plus ik vecteur a autant dire que tout ça va nous simplifier sévèrement la vie c'est à dire qu'au lieu d'avoir à calculer un rotationnel ce qui est toujours un peu compliqué lorsqu'on va travailler avec des oppm on n'aura plus qu'à faire un seul produit vectoriel donc ça sera en fait beaucoup beaucoup plus simple ceci ne veut pas dire qu'il ne faut pas savoir faire un rotationnel il y a des cas où on ne peut pas se ramener à des oppm et où on doit quand même exprimer le rotationnel dans toute la complexité mais si on peut se ramener à des oppm à ce moment là on a tout intérêt à simplifier la divergence et le rotationnel pour pouvoir travailler plus facilement tout ça peut aussi nous simplifier la vie pour arriver à déterminer la structure de l'onde alors quand on parle de structure de l'onde c'est comment est-ce que les champs électriques magnétiques vont être organisés l'un par rapport à l'autre et par rapport à la direction de propagation de l'onde donc une propriété qu'on peut montrer assez facilement c'est que E et B vont être orthogonaux à la direction de propagation et de plus ils vont être orthogonaux entre eux et on peut passer de l'un à l'autre grâce à des produits vectoriels avec la direction de propagation alors ces relations elles ne sont pas forcément à retenir par coeur parce que vous allez voir qu'on les retrouve assez simplement donc géométriquement qu'est-ce que ça fait donc là si vous avez U et E qui sont comme ça U E et B vont former un trièdre direct alors bien évidemment ça c'est à un point et donc à un autre point on va avoir E qui va changer par exemple il va évoluer sinusoïdalement donc du coup B va évoluer avec et donc effectivement on va pouvoir avoir E et B qui vont toujours être orthogonaux toujours être proportionnels mais effectivement qui vont varier avec loin il faut imaginer que tout ça va en plus se propager c'est à dire vos vecteurs ils vont par exemple ils vont avancer au cours du temps avec des œuvres ok donc démontrons cette propriété donc on part des équations de Maxwell bien entendu donc on est dans le vide donc la divergence de E est nulle et donc on le réécrit avec notre nouvelle boîte à outils on est en convention temps comme je l'ai dit tout à l'heure et donc on écrit on a moins IK ce qu'elle est RE qui est égal à 0 et donc ça ça veut dire que K et E sont orthogonaux K étant collinaire à U ça nous permet de conclure pour le fait que E et U sont orthogonaux pareil pour B un div de B est nul pareil on dit K ce qu'elle est B est nul et B et U sont orthogonaux les deux autres relations vont venir des deux autres équations de Maxwell donc l'équation de Maxwell va nous donner rotationnel de B est égal à 1 sur C carré d'en E sur d'en T si on passe ça à la moulinette du RSF on obtient moins IK vectoriel B pour le rotationnel de B est égal à I oméga sur C carré fois A pour le d'en E sur d'en T donc on obtient E qui vaut moins C carré K sur oméga U vectoriel B et donc là on obtient la relation qu'on avait annoncée puisque K sur oméga c'est 1 sur C donc si vous avez le moindre doute vous pouvez toujours le vérifier dimensionnellement le K c'est l'inverse de longueur l'oméga c'est l'inverse d'un temps donc si on sait qu'il y a une relation entre K oméga et C c'est assez facile de retrouver laquelle est la bonne et évidemment là ici vous remarquerez que dans la propriété on a inversé le sens du produit vectoriel et le produit vectoriel étant aussi symétrique ça nous permet de conclure donc de même on va utiliser l'équation de Maxwell-Faradet qu'on va convertir en utilisant le fait qu'on a affaire à une PPM et donc du coup on a le moins IK vectoriel E qui est égal à moins I oméga fois B et donc ça nous donne B qui est égal à 1 sur C U vectoriel E on a là aussi utilisé le fait que K sur oméga était égal à 1 sur C ok donc ça ça nous donne la structure locale de l'onde c'est à dire on sait comment est-ce que E et B sont organisés localement alors quelques mots de remarques avant de continuer c'est en fait là ici l'hypothèse monochromatique était presque de trop puisque même si notre onde plane progressive n'est pas monochromatique étant donné que les relations qui sont à gauche elles sont en fait valables pour les E et B réels il suffit de prendre la partie réelle des expressions avec les représentations complexes par linéarité on va on va la voir pour une onde plane progressive non monochromatique puisque une onde plane progressive non monochromatique est toujours une somme d'une onde plane progressive monochromatique par transformée de Fourier par contre les hypothèses planes et progressives sont absolument nécessaires si c'est pas progressif on n'aura plus ces relations là on aura l'occasion de le voir quand on travaillera avec des ondes stationnaires deuxième petite remarque là ici au niveau homogénéité la dimension de B c'est la dimension de E divisé par une vitesse le meilleur moyen de le voir c'est la force de l'oreille donc effectivement c'est pas du tout surprenant que la norme de B soit égale à la norme de E divisé par C puisque le U et E sont orthogonaux donc le produit vectoriel ne modifie pas la norme ici ok donc là ici ça nous donne la structure locale de l'onde c'est à dire autour d'un point il nous reste à voir la structure un petit peu plus globale parce que là le schéma que vous avez présenté en fait il ne correspond qu'à une onde particulière qui est une onde polarisée rectilignement c'est à dire la direction de E est fixe elle ne varie pas ni dans le temps ni dans l'espace et donc forcément la direction de B qui lui est orthogonale est également fixe donc ça c'est une onde qui est polarisée rectilignement donc dans la direction du champ on peut rencontrer d'autres types d'ondes on peut par exemple rencontrer des ondes polarisées circulairement où là ça va être un peu l'inverse c'est à dire que la norme du champ électrique va être constante mais par contre sa direction va varier continuellement là aussi avec une pulsation oméga et bien sûr elle va aussi varier dans l'espace et le champ magnétique va à tout moment respecter la relation de structure donc qui va être orthogonal au champ magnétique et à la direction de propagation qui ici est Z on va pouvoir distinguer deux types d'ondes polarisées circulairement les ondes polarisées circulaires gauche donc une onde polarisée circulaire gauche lorsque l'onde vient vers nous donc la direction de propagation Z est vers nous alors le champ électrique va tourner dans le sens trigonométrique c'est à dire que si on met une petite flèche en haut comme là dans le schéma cette flèche va se trouver vers la gauche donc ça c'est une onde polarisée circulaire gauche on peut aussi trouver une onde polarisée circulaire droite donc des ondes polarisées circulairement elles peuvent tout à fait s'exprimer comme une combinaison linéaire d'ondes polarisées rectilignement donc ici on peut avoir la somme d'une onde en cosinus en x et une onde en sinus en y donc le signe plus ou moins va donner une onde circulaire gauche ou droite c'est une onde circulaire gauche si on a un signe plus et une onde circulaire droite si on a un signe moins donc vous pourrez vous en convaincre assez facilement en regardant ce qui se passe pour certaines valeurs de ωt moins kz on a aussi des polarisations intermédiaires qu'on appelle polarisations elliptiques donc effectivement les extrêmes des polarisations elliptiques ce sera polarisation circulaire ou polarisation rectiligne si vous appartissez complètement votre ellipse vous obtenez une polarisation qui rectiligne et puis là aussi effectivement on peut l'exprimer comme une somme de deux ondes polarisées rectilignement en excédent un dernier type de polarisation qui va être un petit peu plus surprenant c'est les ondes non polarisées alors une onde qui est non polarisée en fait c'est une onde dont la polarisation n'est absolument pas fixe c'est à dire elle varie aléatoirement avec le temps et du coup en fait on pourrait l'écrire comme une somme de deux ondes polarisées rectilignement mais ces deux ondes polarisées rectilignement vont avoir un déphasage qui va varier avec le temps voire même alors là je ne l'ai pas noté mais elle pourrait aussi avoir une amplitude qui varie avec le temps en réalité alors selon des lois statistiques ça ne varie pas n'importe comment mais et ça varie lentement par rapport à la fréquence de l'onde sinon on n'a plus une onde qui est ne serait-ce que quasi monochromatique donc là vous pourriez me dire bon ok c'est quoi cette onde non polarisée d'où est-ce que ça sort pourquoi est-ce qu'on a besoin d'introduire tout ça en fait on a besoin d'introduire ça parce que c'est quelque chose qu'on va naturellement rencontrer quasiment tout le temps c'est à dire la quasi totalité des sources primaires de lumière c'est à dire ce qui va vraiment générer la lumière va générer une lumière qui n'est pas polarisée alors pour quelle raison alors typiquement lorsque vous avez une source lumineuse vous allez émettre des photons et de façon complètement désordonnée c'est à dire que vous avez un atome qui va être un photon l'atome à côté qui va émettre un autre photon les deux atomes ne sont pas du tout concertés et donc chaque photon qui est émis va avoir sa propre polarisation et il va être émis pendant un certain temps ce qui veut dire que si vous regardez votre onde un temps T1 et un temps T2 vous n'allez pas du tout regarder les mêmes photons et donc du coup la polarisation finale va être différente et comme chaque photon il va durer un temps assez limité en fait la polarisation va varier trop vite pour qu'on puisse la mesurer en pratique et donc du coup c'est pour ça que c'est important en fait ces ondes non polarisées puisque expérimentalement c'est ce qu'on va observer et après effectivement il y aura en moyenne autant de photons autant T1 et autant T2 donc l'énergie contenue dans l'onde on va voir ça un petit peu par la suite sera en tout cas statistiquement la même mais effectivement il y aura la polarisation sera complètement aléatoire dans chaque cas alors pour les lasers ça peut être différent parce qu'effectivement comme c'est une émission qui est une émission stimulée les nouveaux photons émis vont être dans le même état que les photons précédents donc là du coup pour des lasers on peut alors ça dépend du laser mais pour les lasers on peut avoir une émission qui est directement du nombre polarisé alors vous me direz si quasiment de ptolumière a été mise non polarisée comment est-ce qu'on fait pour avoir une onde polarisée ben on utilise un polariseur qu'est-ce que c'est qu'un polariseur ? c'est un instrument optique donc en général ça se présente sous la forme d'un film donc typiquement c'est un film de polymère dans lesquels les polymères vont pointer dans une direction particulière ce qui fait que il va avoir une direction dans laquelle il va laisser passer la lumière ou plutôt une polarisation qui va laisser passer une polarisation qui va absorber et donc du coup si votre onde a une polarisation quelconque en arrivant sur votre polariseur en fait en sortie elle sera polarisée dans la direction du polariseur et en fait on pourra dire que cette onde aura été projetée sur la direction de polarisation du polariseur on aura sélectionné la partie de l'onde qui a une polarisation compatible avec le polariseur et on aura éliminé la partie de l'onde qui aura une polarisation incompatible avec le polariseur c'est-à-dire on aura éliminé la partie de l'onde qui a une polarisation orthogonale et donc si vous utilisez des polariseurs vous pourrez avoir une lumière qui va être effectivement polarisée il y a d'autres façons d'avoir la lumière polarisée on peut on peut avoir une lumière qui est au moins partiellement polarisée lorsqu'on a des réflexions sur un dioptre on peut avoir la lumière qui est partiellement polarisée lorsqu'on étudie le bleu du ciel on aura l'occasion de revenir là-dessus à un autre moment mais effectivement si on souhaite de la lumière polarisée le moyen le plus simple en labo c'est d'utiliser un polariseur c'est un peu fait pour ça on verra aussi que ce polariseur il nous permet de savoir si une lumière est polarisée ou non on va le voir un petit peu dans la suite ok alors une onde électromagnétique ça transporte de l'énergie et donc on va essayer de quantifier un petit peu ça donc ça tombe bien on connait déjà les grandeurs utiles pour l'énergie à savoir le vectorial pointing et l'énergie volumique donc on va simplement les calculer pour notre onde électromagnétique donc le vectorial pointing c'est E vectoriel B sur mu0 B on a vu que c'était égal à U vectoriel E sur C d'après la relation de structure locale et du coup il nous reste qu'à faire le double produit vectoriel donc je le rappelle pour le double produit vectoriel si on a A vectoriel B vectoriel C on va obtenir deux termes le premier terme qui va être A scalaire C fois B moins le deuxième terme qui va être A scalaire B fois C donc pour le retenir moi je retiens que le terme dans lequel on ne change pas l'ordre des vecteurs il prend un moins et donc du coup ici le E scalaire U c'est nul puisque E est octagonal à U et donc on obtient simplement un vecteur éclatique égale à E carré sur C c'est Mu 0 fois U donc j'ai encadré mais ça ne veut pas dire que ça va retenir par cœur vous voyez ça se retrouve vraiment assez rapidement maintenant l'énergie volumique donc là je l'ai noté E et pas U parce que sinon j'aurais confondu avec le vecteur unitaire donnant la direction de l'ordre donc pour arriver à l'exprimer on va simplement utiliser le fait que B c'est en norme E sur C comme on l'a vu dans la relation de structure donc du coup on va pouvoir écrire sachant que Epsilon 0 c'est égal à 1 sur C carré Mu 0 les deux termes sont identiques donc soit E est égal à Epsilon 0 au carré soit E est égal à 1 sur C carré Mu 0 E carré donc voilà donc là ici en gros l'énergie volumique et le vecteur des pointings sont quadratiques en fait par rapport à l'amplitude de votre onde et un truc qui est intéressant ici quand on rassemble les deux c'est qu'on voit que ce Pi et ce E se ressemblent beaucoup en fait on a la relation qui est le vecteur des pointings est égal à C vitesse de la lumière fois l'énergie fois U ça ça nous rappelle des choses c'est quelque chose qui ressemble par exemple beaucoup à la relation J est égal à rho V pour le courant de charge et la charge volumique donc là ici on a notre Pi qui est un courant d'énergie qui serait égal à notre énergie volumique fois Cu qui est la vitesse de propagation de cette énergie donc ça ici en fait cette équation elle nous dit quoi elle nous dit tout simplement que l'énergie électromagnétique se propage à la vitesse de la lumière vous me direz ok oui on s'en doutait bien pour des ondes dans le vide je vous l'accorde mais vous verrez plus tard que lorsqu'on ne travaille plus dans le vide ça peut tout à fait être intéressant de comparer ce vector de pointing et l'énergie volumique et d'essayer d'en déduire une vitesse de propagation qui ne sera peut-être pas aussi trivial que ça dans le cas d'ondes électromagnétiques dans la matière voilà maintenant qu'on est parvenu à calculer ce vector de pointing on va pouvoir définir quelques grandeurs énergétiques complémentaires qui vont être liées à l'énergie qui va arriver sur une surface donc ces grandeurs c'est l'éclairement ou intensité lumineuse dans le cadre du programme on va considérer que ces deux grandeurs sont identiques qui est défini par le flux surfacique moyen d'énergie lumineuse à travers une surface orientée donc pour le calculer le flux d'énergie lumineuse c'est le flux du vecteur de pointing et le flux surfacique ça va simplement correspondre à la projection du vecteur de pointing sur la direction du vecteur surface ici sur n vecteur unitaire orthogonal à la surface considérée et cette grandeur il va falloir la moyenner puisque on va être sensible que finalement à la moyenne de ce flux énergétique étant donné la fréquence extrêmement élevée des ondes électromagnétiques on ne va pas du tout être sensible aux fluctuations de ce flux surfacique donc le calcul va être relativement simple là ici le vecteur de pointing on le connaît c'est e carré sur mu0 c'est fois le vecteur u qui est le vecteur unitaire associé à la direction de propagation donc le u scalaire n nous fait un cosinus alpha et le e carré c'est un e0 carré fois le cosinus carré de oméga t moins kscal r plus phi donc le e0 carré correspond à l'amplitude et le cos carré va avoir une moyenne égale à 1,5 donc du coup ce qu'on peut dire c'est que cet éclairement il va être proportionnel à e0 carré ou à la moyenne de e carré et c'est ce qui va être important lorsqu'on va travailler en optique alors il faut quand même remarquer un petit truc c'est qu'il y a une dépendance en cos alpha alors ce cos alpha c'est l'angle entre la direction du rayonnement et la direction de la surface en quoi est-ce que ce cos alpha est important par exemple si on regarde le rayonnement solaire on va pas avoir le même flux thermique qui va nous arriver dessus lorsqu'on va être à l'équateur ou lorsqu'on va être au pôle et le principal responsable de ça c'est justement ce facteur cos alpha lorsque vous êtes à l'équateur le alpha est généralement faible c'est-à-dire que le soleil est assez proche du zénith et donc du coup l'éclairement va être quasiment égal à l'éclairement maximal étant donné étant donné la valeur du flanc électrique au pôle au contraire lorsqu'on va avoir du soleil il va toujours être très bas sur l'horizon donc avec un alpha qui est important et un cos alpha qui est faible donc ça va beaucoup diminuer le flux énergétique reçu au pôle et en plus de ça il y a un autre effet qui va s'ajouter qui est qu'au pôle votre rayonnement électromagnétique va devoir parcourir une épaisseur d'atmosphère nettement plus grande vu qu'il est quasiment rasant alors quelques ordres de grandeur pour cet éclairement on va commencer par le flux solaire puisque c'est quand même le premier dont je vais parler et celui qu'on va rencontrer de façon ordinaire alors pour cette lumière on est de l'ordre de 10 puissance 3 watts par mètre carré bien évidemment ça va dépendre de si le soleil est haut sur l'horizon ou pas parce qu'il va avoir plus ou moins d'atmosphère à traverser mais bon on va être vraiment dans cet ordre de grandeur on peut en déduire éventuellement l'ordre de grandeur du champ électrique qui est du coup de l'ordre de quelques centaines de volts par mètre autre lumière qu'on rencontre fréquemment les lumières laser donc pour un laser faible on est sur des ordres de grandeur assez similaires un poil plus faible pour des lasers de classe 1 c'est à dire des lasers qui ne présentent aucun danger et on peut assez facilement aller dans le même ordre de grandeur que la lumière solaire pour des lasers où en général un simple réflexe de l'œil permet de se protéger des éventuels dangers pour des lasers qui sont nettement plus puissants et notamment plus dangereux on peut assez facilement pour les heures de puissance aller vers des choses de l'ordre de 10 puissance 6 watts par mètre carré donc mille fois la lumière solaire là ici on est sur des lasers continus si on veut aller beaucoup plus haut on peut utiliser des lasers impulsionnels et donc des lasers impulsionnels ne vont pas fonctionner en continu mais vont envoyer de l'énergie par salve et donc ces salves vont pouvoir atteindre des puissances bien supérieures à des lasers continu et si on veut vraiment atteindre des puissances surfaciques énormes on va en plus focaliser le laser sur un point et avec ça on peut atteindre des éclairements absolument monstrueux de l'ordre de 10 puissance 16 voire 10 puissance 20 watts par mètre carré donc 10 puissance 20 ça commence à être des équipements de laboratoire de pointe 10 puissance 16 c'est pas si dur que ça à atteindre avec des équipements disponibles dans le commerce dans l'autre sens si on veut un éclairement assez faible on pourrait prendre comme exemple la lune la lumière lunaire elle est à peu près un million de fois plus faible que celle du soleil donc ce qui montre que notre oeil peut arriver à avoir des lumières de d'intensité très différente il nous reste à voir quel est l'effet de la polarisation sur cette intensité lumineuse donc en particulier l'effet d'un polariseur donc l'effet d'un polariseur va être assez simple il va être donné par la loi de Malus qui dit que si on a une onde en entrée d'un polariseur qui est polarisée rectilignement et qui forme un angle alpha avec la direction du polariseur l'intensité en sortie va être multipliée par un facteur cos carré alpha la démonstration de cette loi de Malus c'est assez simple donc si on a une amplitude E0 de l'onde incidente l'amplitude de l'onde émergente va valoir E0 cos carré alpha par projection il suffit donc de calculer l'intensité qui est proportionnelle à E carré et donc proportionnelle à E0 carré cos carré alpha et donc du coup égale à I0 cos carré alpha donc en fait là ici c'est un premier exemple de calcul avec une intensité donc vous voyez que le petit k ce facteur de proportionnalité il va en général s'éliminer lorsqu'on va écrire les relations entre plusieurs intensités on peut aussi remarquer que l'intensité peut toujours être séparée entre les différentes directions de polarisation possibles puisque que le champ électrique total va avoir sa norme qui vaut simplement EX carré plus EY carré simplement du Pythagore et donc du coup l'intensité c'est la somme des intensités sur X et sur Y donc ça ça a pour conséquence que pour des polarisations circulaires ou pour des zones non polarisées le polariseur va avoir pour effet de simplement diviser l'intensité par 2 et en plus de polariser rectilignement nos troncs une dernière chose qui est en fait un petit complément à ce cours mais qui va nous servir dans les exercices et puis surtout pour les cours suivants c'est comment est-ce que on va calculer des grandeurs énergétiques lorsqu'on travaille avec des représentations complexes parce que le problème c'est que la partie réelle d'un produit de représentation complexe n'a rien à voir avec le produit des parties réelles des représentations complexes en gros si on a un produit la représentation complexe ne fonctionne plus donc on va essayer de retrouver des astuces alors on a une propriété là qui va être assez utile lorsqu'on va avoir à calculer les grandeurs énergétiques puisque à chaque fois qu'on a calculé les grandeurs énergétiques on a un produit à faire si on a calculé le vectoriel pointing on a un E vectoriel B un E vectoriel B c'est un produit vectoriel certes mais ça reste un produit et donc comme tous les produits de représentation complexes si on fait brutalement le produit de la représentation complexe de E et de la représentation complexe de B ça nous donne n'importe quoi donc du coup c'est là qu'on a envie d'utiliser la propriété que je vous indique qui est que la moyenne de AB donc A et B sont deux grandeurs synodétales alors ce produit je le souligne ça peut être un produit simple si A et B sont scalaires ça peut être un produit scalaire ça peut être un produit vectoriel et donc la moyenne de ce produit AB est égale à la moitié de la partie réelle du produit de la représentation complexe de A et du complexe conjugué de la représentation complexe de B donc les produits sont de même nature de chaque côté si vous avez un produit vectoriel à gauche vous avez un produit vectoriel à droite donc la démonstration on va la faire pour le cas d'un produit de scalaire puisque de toute façon un produit scalaire ou un produit vectoriel ça peut se réécrire tous les termes en fait qui est dedans vont correspondre à un produit de scalaire donc il suffit qu'on démontre cette expression avec le produit de deux grandeurs sinusoidales scalaires AB donc le A c'est la partie réelle de la représentation complexe de A et une partie réelle on peut aussi l'écrire comme le complexe plus son complexe conjugué sur deux donc c'est ce qu'on fait on écrit AB comme la moyenne de la représentation complexe et du conjugué de la représentation complexe donc du coup là on peut écrire de façon parfaitement exacte le produit j'ai vite délové c'est un truc il y a quatre termes ok maintenant si on refait la moyenne il faut expliciter comment est-ce que ces grandeurs varient avec le temps alors là on ne s'intéresse pas du tout aux variations dans l'espace puisque ce produit se fait à une position donnée et la moyenne temporelle et la moyenne c'est une moyenne temporelle ce n'est pas une moyenne spatiale a priori donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va écrire que A c'est égal à l'amplitude complexe A0 fois exponentielle Iωt donc dans l'amplitude complexe il y a aussi le terme moins exponentielle moins IK scalaire R et il y a aussi le terme exponentielle Iφ donc tout ça est dans l'amplitude complexe parce que la seule chose qui nous intéresse c'est les variations avec le temps là-dedans on injecte dans l'expression de AB et on voit que dans le cas des complexes conjugués le exponentielle Iωt devient un exponentielle moins Iωt donc on voit qu'il y a deux catégories de termes il y a les termes qui dépendent du temps donc le A0B0 exponentielle 2Iωt et le A0 étoile B0 étoile exponentielle moins 2Iωt ceux-là vont être nuls en moyenne puisque la moyenne d'une d'une exponentielle complexe c'est 0 tout comme la moyenne de la cosinus de la sininus c'est 0 et donc il va nous rester que les termes du milieu qui ne dépendent pas de T on peut remarquer que ces deux termes sont complexes conjugués l'un de l'autre et donc du coup on peut écrire que la moyenne de AB est égale à 1 demi de partie réelle de A0B0 étoile donc voilà cette relation elle sera vraiment utile dès que vous aurez à faire le produit à calculer des grandeurs énergétiques à partir de représentations complexes donc typiquement vectorial pointing ou éventuellement énergie volumique donc c'est tout pour ce cours donc à bientôt pour les ondes électromagnétiques dans des milieux matériels pour les ondes électriques Sous-titrage ST' 501